Il y a des gens qui disent que le personnage de Molly, c'est moi. Enfin, c'est très difficile de dire une chose pareille, d'arriver à se reconnaître. Mais enfin, comme c'est le personnage le plus intéressant, je dirais plutôt, oui, Molly, c'est moi. Il m'a pris comme modèle. Plus encore qu'un modèle, Elizabeth Craig était son égérie, la femme que Céline a idéalisé tout au long de son existence. Elle a aujourd'hui 84 ans, vit dans la banlieue de Los Angeles et se souvient encore très bien de ses 8 années passées avec Céline. Oh, ce sont quelques-unes des plus belles années de ma vie. J'ai mûri très vite à ses côtés. J'étais une petite idiote quand je suis arrivée à Paris, mais une édote heureuse au moins. Les rapports que nous avions, d'amour, de sexe et de toutes les belles choses qui vont avec la vie quand on est heureux. Nous avions chacun notre A. Il avait le tien, j'avais le mien. Et le soir, nous nous retrouvions et nous faisions ce que nous sentions. Il explosait dans mes bras, il me tenait vraiment très très fort. Il y a des soirs où il disait, j'ai vraiment une pêche d'enfer. D'autres soirs où il était complètement déprimé. J'avais une fascination terrible pour lui, vraiment terrible. Il m'admirait. Et en même temps, je regrette qu'il ait eu ce côté tragique qui empirait d'année en année. Il était comme un immense ours qui avait toujours besoin d'aide, besoin d'être cagelé. Il ne savait que faire de lui-même. Pour lui, j'étais une sorte de créature divine qui lui appartenait, qu'il pouvait contrôler quand il était déprimé, quand il pensait que tout paraissait pourri autour de lui, vraiment pourri. J'étais belle, j'étais là et il se disait, je la possède et il pense que je suis un être merveilleux. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand je deviendrai vieille et que ma beauté va s'envoler ? La beauté, ça ne peut pas durer éternellement. Alors peut-être est-ce maintenant le moment de le quitter. La beauté, ça ne peut pas durer.